Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique du dernier livre de la série To All the Boys I've Ever Loved, qui est Always and Forever, Lara Jean. C'est écrit par Jenny Hay, et la version que j'ai s'est publiée aux éditions Simon & John Chuster. Dans ce dernier roman de la trilogie, on suit Lara Jean, qui est ennée à sa dernière année au secondaire. Elle essaie d'en profiter avec ses amis, avec sa famille, avec son petit ami. Puis elle attend aussi les nouvelles des universités auxquelles elle s'inscrit. Mais en recevant ces nouvelles-là, elle doit faire différents choix qui pourraient potentiellement mettre en péril son couple avec Peter. Je trouve toujours ça un peu difficile de terminer une série que j'aime, parce qu'après ça, ce monde-là est terminé. Puis j'ai lu les deux premiers livres à l'été 2020, mais justement, vu que je ne voulais pas tout de suite terminer, puis m'en aller de ce monde-là, j'y attendais un peu, puis je me suis dit que là, c'est le temps d'en finir. Puis j'ai bien aimé suivre les aventures de Lara Jean, que je trouve que c'est une adolescente qui est pétillante et énergique. Et même si elle est un peu gênée, elle s'ouvre peu à peu avec, entre autres, dans sa relation avec Peter. J'ai fini mon secondaire il y a quelques années, mais j'ai bien aimé me replonger un peu dans ce monde-là, où tout est facile, mais ça nous semblait difficile, puis tout ça. J'ai bien aimé suivre les aventures de Lara Jean dans ce dernier roman, avec ses applications aux universités, les joies et les difficultés qu'elle a pu rencontrer. C'est aussi sa graduation, c'est son bal. Fait que c'est le fun de voir un peu comme son excitation, sa mélancolie de finir le secondaire quand elle voit que tout approche à une fin. En quelque sorte, on la voit, on voit Lara Jean sortir un peu de sa coquille peu à peu au travers des livres, mais surtout dans ce livre-là, bien, il faut qu'elle se laisse un peu briser, si on peut dire. Il faut qu'elle réussisse à s'ouvrir entre autres rapisteurs. Il faut qu'elle apprenne à entretenir la communication avec lui. Puis, au travers du livre, on la voit devenir un peu une jeune adulte qui s'ouvre un peu au monde. Et ça, j'ai bien aimé. Et maintenant que j'ai terminé cette lecture-là, bien, je pourrais maintenant regarder le troisième et dernier film de la série basé sur les livres qui est sorti sur Netflix. C'est vraiment un monde que je vous conseille de vous plonger dedans. Et sur ce, à la prochaine!